Hello à tous, donc voilà dans cette vidéo avec ma collègue Mireille, nous allons vous montrer comment porter à bras de manière physiologique pour respecter vraiment la physiologie de bébé. Bonjour à tous, alors moi c'est Mireille, je suis monétrice de portage, je suis également éducatrice de la petite enfance, je travaille dans une crèche avec les tout-petits et puis je suis passionnée par la psychomotricité, le développement physiologique du tout-petit et puis je me réjouis de partager ce moment sur le portage à bras avec Pamela. Alors dans cette vidéo, on va vous parler du développement du mouvement de l'enfant de manière assez basique pour que vous puissiez après avoir de bonnes indications pour prendre l'enfant contre vous quand il est par exemple couché sur le sol, sur la table à longer. Le développement du mouvement du tout-petit de manière assez basique se déroule autour d'un axe, l'axe qu'on appelle céphalo-caudal, de l'occipite ici jusqu'au coccyx. Donc on va imaginer que l'enfant se construit autour de l'axe, d'un axe comme ça. Moi j'aime bien dire aux parents que je vais en atelier qu'on peut imaginer qu'il y a une barre de fer et qu'on ne va pas pouvoir casser cette barre de fer. Quand on va manipuler l'enfant en fait, on va toujours le manipuler autour de cette axe-là. Par exemple, quand je vais prendre mon bébé, je vais ramener les bras en son centre et je vais le manipuler vers la gauche ou vers la droite. Je vais offrir des points d'appui, peut-être sous la tête si on a peur que la tête tombe trop et en tout cas pour suivre sous les côtes. Ensuite aussi sous les fesses, sous le bassin pour offrir un soutien de la base. Ça, c'est le geste basique quand on va prendre un bébé contre soi. Donc comme vient de vous dire Mireille, l'enfant tourne dans l'axe, donc il a comme une barre au milieu de lui, il n'arrive pas à casser cette barre. Et l'enfant, quand on va commencer à le soulever de cette manière-là pour lui dire de se mettre assis, ce qu'on va faire c'est que finalement l'enfant, comme il n'a pas de tonicité et qu'il y vient en un bloc, sa tête ne suit pas. Elle va partir vers l'arrière et en plus vous allez lui indiquer que quand il sera plus grand, la manière de s'asseoir ce sera de faire comme ça, c'est-à-dire de solliciter ses abdominaux pour se mettre assis comme ça, ce qui n'arrivera finalement jamais parce que votre enfant, quand il voudra se mettre assis, il va toujours se tourner, se mettre sur le ventre puis après s'asseoir. Donc en respectant ce mouvement de je le ramène toujours sur le côté, ça va lui indiquer finalement que quand il va devoir se mettre assis, il va devoir se tourner et se mettre sur le ventre. Alors en fait, quand vous allez manipuler l'enfant depuis le sol, si vous retenez deux choses basiques, c'est-à-dire soutenir la base et manipuler l'enfant dans son remont, c'est tout ok. Un des points essentiels aussi dans le portage à bras, comme dans n'importe quelle manipulation du tout petit, de l'enfant de manière générale, c'est de communiquer avec l'enfant. Donc de chercher le regard de l'enfant, de lui parler, de le toucher, d'y aller sur tous les axes de communication avec le bébé. Après, il y a plusieurs manières de prendre un enfant dans les bras, c'est clair. Là, on vous en a montré une, il y en a plusieurs. Mais si vous retenez soutenir l'enfant sous la base et manipuler l'enfant dans son enroulement, soutien sous la base, vous avez tout juste. Il y a plusieurs manières de faire, c'est clair. Par exemple, avec un tout nouveau-né, quand des fois on n'est pas très à l'aise, on aura tendance à le prendre sous la tête, ici, sous les fesses, et à le prendre quand tu sois comme ça. C'est clair que là, l'enfant, il ne participe pas tellement au mouvement, mais avec un tout nouveau-né, souvent on se sent plus en sécurité de cette manière-là. Quand on porte un enfant à bras, quand on commence à le porter d'une certaine manière, on aura tendance à toujours faire cette manière dont je vis toujours, c'est bien de prendre tout de suite les bonnes habitudes. Le souci avec les habitudes, c'est que souvent, il y a des choses qui sont ancrées, que ce soit dans la société, dans la télé, on voit beaucoup des gens qui porteront plutôt des enfants en les prenant sous les bras, et puis en soutenant quand même la nuque, et en faisant pas mal de pression sur le bébé. Cette manière-là, c'est une manière qui est vue un peu partout, et finalement, si on ne vous explique pas une autre manière de porter, ça ne viendra même pas à votre esprit de le faire finalement autrement. C'est pour ça que pour mes premiers enfants, moi, je les ai toujours portés comme ça, mais finalement, en soi, je n'ai pas finalement fait faux, je n'avais pas d'autre manière de porter mon enfant, je ne me suis jamais posé la question, comment faire autrement ? Et lorsque j'ai fait les cours de portage, et bien justement, j'ai appris le portage physiologique, et là, je ne m'en suis pas voulu, je me suis dit, ben voilà, là, je peux commencer à améliorer le portage à bras, donc j'ai commencé à corriger mes habitudes, mais ce qui n'est pas si facile que ça, parce que souvent, on a tendance à le refaire, donc là, je le corrige tout le temps. C'est pour ça que si c'est votre premier enfant, prenez tout de suite une bonne habitude de le prendre, comme Mireille vient de vous le montrer, et si vous avez porté vos enfants sous les bras, et bien ce n'est pas grave, essayez d'améliorer pour le prochain enfant, ou améliorer pour les autres enfants, et maintenant, en tout cas, on remarque aussi qu'à la maternité, les sages-femmes, tout ce qui est aussi acte de l'ennemi, vont beaucoup insister sur le portage à bras, alors qu'à l'époque, on le faisait beaucoup moins. Quand on porte à bras, comme ça, un enfant, le souci, on voit tout de suite, c'est qu'on met beaucoup de pression, donc à côté du sternum, avec nos pouces, parce qu'on doit le tenir, c'est inévitable, et en plus, on remarquera, vous voyez ses épaules, comment ils font, ses épaules remontent, et l'épaule, c'est une articulation qui est très mobile, qui bouge de partout, donc qui n'est pas très stable, ce qui fait que l'enfant, il n'est pas très à l'aise quand on le porte comme ça, et souvent, il aura tendance à vouloir regrouper les jambes en haut pour pouvoir s'agripper, et ça, c'est un réflexe qu'il a depuis qu'il est bébé. Donc, pour lui, ce n'est pas très agréable aussi, parce qu'il a tout ce bas qui est extrêmement lourd, ce qui fait que ça le tire vers en bas, et lui, il se sent un peu comme ça, suspendu sous les bras, donc on peut avoir des enfants qui pleurent à chaque fois qu'on les porte, parce qu'en fait, on met beaucoup de pression et qu'ils ne sont pas très à l'aise. Et quand vous le portez comme ça, vous avez tendance aussi à le faire partir en hyperextension vers l'arrière, et en plus, ça va aussi un petit peu lui étirer toute cette colonne vertébrale, ce qui peut être juste, de nouveau, pas très agréable pour lui. À partir du moment où l'enfant tient assis tout seul de manière autonome, c'est-à-dire pas que vous l'ayez vous assis, mais que l'enfant s'est mis tout seul dans cette posture, c'est qu'en fait, l'enfant a dissocié les mouvements du haut du corps et du bas du corps. En fait, l'enfant peut bouger son bassin sans que tout le corps vienne avec. Donc, quand l'enfant est assis, on va moins avoir besoin, et même quand il est couché, on va moins avoir besoin d'aller dans cette rotation autour de l'axe. Par contre, ce qui est toujours très important, c'est d'offrir ce soutien de la base quand on prend un enfant. Un enfant qui est assis par terre, ça, on va éviter. Pour les raisons de Pamela et Herroquia, même s'il est grand, parce qu'il y a une hyperextension de la colonne vertébrale, ça reste quelque chose qui n'est pas agréable, même si ce n'est pas grave, c'est quand même quelque chose qui n'est pas agréable pour l'enfant. Donc, on va offrir un soutien sous la base et puis le prendre là-dessous ou, en tout cas, une main sur le côté, une main dessous et on prend l'enfant contre soi. Alors, quand un enfant est debout, donc qu'il a développé toute la musculature autour de sa colonne, il y a moins de conséquences sur le développement du dos de l'enfant. Par contre, c'est toujours aussi intéressant d'offrir un soutien sous la base. Vous verrez après Pamela porter son enfant qui est un peu plus grand. Et là, en fait, on va aussi permettre à l'enfant de pouvoir s'agripper et il va participer au mouvement beaucoup plus qu'encore une fois si on le prend sous les bras. Si on essaye un instant de se mettre à la place de l'enfant et puis que quelqu'un tombe par terre, quelle serait la manière la plus logique de soulever cette personne du sol ? Est-ce que ce serait de la prendre sous les bras ou est-ce que ce serait de la prendre par la base, c'est-à-dire sous le haut du dos et sous les jambes pour pouvoir la soulever ? Et là, vous aurez finalement la réponse à la sensation que va ressentir l'enfant quand on le porte sous les bras ou par la base.